Ce film parle des tresses et des mathématiques. Tout le monde sait ce qu'est une tresse. Les tresses sont partout, dans les chevaux, dans les bijoux, dans les centours, dans les cordes, mais aussi dans la pâtisserie, dans la mozzarella, dans les pains et dans beaucoup d'autres objets encore. Le tressage est l'une des techniques décoratives les plus anciennes. Mais un mathématique, qu'est-ce qu'une tresse ? Pourquoi et comment les mathématiciens étudient-ils les tresses ? Prenons un disque et fixons des points à l'intérieur. Après avoir fait une copie parallèle, construisons des fils qui relient les points des parts et d'autres. Les fils se dirigent de gauche à droite et ne sont pas autorisés à revenir en arrière. Les fils peuvent aussi s'entremêler. Mes deux fils ne passent jamais par les mêmes points. Ils ne peuvent pas s'intercéter. Une fois que tous les points sont reliés, nous obtenons une tresse, dont le fil forme les brins. Pour simplifier, nous ne dessinerons désormais que les brins de la tresse, sans les disques. On peut déjà construire beaucoup de tresses avec seulement des brins, en les croisant autant des fois qu'on les souhaite. Avec trois brins, on peut imaginer des tresses plus compliquées. Et ainsi de suite, avec autant de brins qu'on veut. On considère que deux tresses sont équivalents si leurs brins sont émélés de la même façon, ou plus précisément, si on peut passer de l'une à l'autre par une déformation en gardant les extrémités fixes, et sans qu'un bras ne passe à travers l'autre. Une même tresse peut donc se présenter sous différentes formes. Toutes ces nouvelles tresses sont obtenues en déformant la tresse originale. Toutes ces tresses sont équivalentes. Évidemment, il existe des tresses qui ne peuvent pas être reliées par une déformation. L'ensemble des tresses se divise donc en plusieurs paquets de tresses équivalents entre elles, qu'on appelle les classes d'équivalence. Pour déterminer une classe, il suffit de choisir l'un de ses représentants. Quand on parle d'une tresse, on ne se limite pas à sa forme particulière, mais on considère toute la classe d'équivalence qu'elle représente. Comment choisir un représentant pour chaque tresse ? Et si l'on dessine deux tresses, comment savoir si elles sont équivalents ou non ? Par exemple, ces deux tresses sont les mêmes. Il suffit de glisser les brins bleus entre les rouges et les verts. Mais que dire de ces deux tresses-là ? Sont-elles équivalentes ? Et si on regarde des tresses plus compliquées ? Pour répondre, on va essayer de trouver une structure mathématique sur l'ensemble des tresses. Étant donné deux tresses, on peut définir leur composition. Cette composition est simplement obtenue en récollant les deux tresses l'une au bout de l'autre. Maintenant, prenons deux représentants de la même tresse à gauche. Deux représentants d'une autre tresse à droite. Et composons-les. Après des formations, on voit que les deux résultats sont équivalents. La composition est donc indépendante du choix des représentants. La composition des tresses est une opération mathématique. Tout comme la multiplication des nombres positifs. La multiplication a des propriétés intéressantes. Elle est associative et commutative. Est-ce que ces propriétés se vérifient aussi dans les cas de la composition des tresses ? Si l'on compose trois tresses de deux façons possibles, on obtient bien sûr les mêmes résultats. Donc, la composition des tresses est associative. Et l'on peut définir sans ambiguïté la composée de plusieurs tresses sans utiliser des parenthèses. Qu'en est-il de la commutativité ? Regardons un exemple. On compose deux tresses dans les deux ordres possibles. Les résultats sont différents. En effet, les bruns rouges qui démarrent en bas à gauche arrivent à des positions différentes à droite. Les deux tresses ne peuvent donc pas être équivalentes. Cela signifie que la composition des tresses n'est pas commutative. Pensons de nouveau à la multiplication des nombres. Il y a un élément neutre, le nombre 1. Existe-t-il un tel élément dans les mondes de tresses ? Prenons la tresse triviale dont tous les bruns sont parallèles. Si l'on compose n'importe quelle tresse avec la tresse triviale, les résultats équivalents à la tresse initiale. Tous les nombres non nuls ont un inverse. Est-ce que toutes les tresses ont également un inverse ? Prenons une tresse et regardons son image dans un miroir. On peut composer ces tresses de deux façons. La tresse originale, celui de son image, ou vice versa. Dans les deux cas, on peut simplifier les résultats jusqu'à obtenir la tresse triviale. On a ainsi montré que toutes tresses possèdent un inverse. En résumé, on a défini une opération des compositions associatives sur l'ensemble des tresses. Tels qu'il existe un élément neutre, est un inverse pour tout élément. En mathématiques, une telle structure s'appelle un groupe. Pour travailler avec les tresses, il peut être utile de trouver un moyen d'associer un mot, une suite des symboles, à toute tresse. On désigne la tresse triviale par les symboles 1, parce que c'est l'élément neutre pour la composition. On appelle sigma 1 la tresse dont les deux premières brans s'y croisent en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre, si on regarde depuis la gauche, et dont les autres brans restent droits. Si les deuxièmes et troisièmes brans se croisent de cette façon, on note la tresse sigma 2. Et ainsi de suite, voici sigma 3. Si les deux premières brans s'y croisent en tournant dans l'autre sens, on aura sigma 1 inverse. On peut vérifier, en effet, que sigma 1 inverse est bien l'inverse des sigma 1. Voici sigma 2 inverse, l'inverse des sigma 2. Et sigma 3 inverse, l'inverse des sigma 3. En utilisant ces tresse élémentaires comme des briques, on peut construire beaucoup de tresse différentes. Voici un exemple, où l'on empile les briques l'une après l'autre, et où l'on transcrit les mots correspondants. Est-ce que toutes les tresses peuvent être codées par un mot de cette façon ? Regardons un exemple. Cette tresse a l'air compliquée, mais on peut la déformer, puis la découper en tranches. Chaque tranche est une tresse élémentaire, avec un seul croisement. Cette procédure fonctionne pour toutes les tresses, donc toute tresse peut être codée par un mot. Cependant, une même tresse peut être représentée par plusieurs mots différents. Par exemple, un croisement et son inverse, c'est simplifié quand ils sont côté à côté. On peut le remplacer par la tresse triviale. Et la tresse triviale peut ensuite s'amplifier. Réciproément, on peut ainsi insérer n'importe où un croisement suivi de son inverse. Mais il y a encore d'autres possibilités. Ici, les pins bleus glissent à travers un croisement. Ici, deux croisements échangent leur position en glissant horizontalement. Tous ces mouvements peuvent facilement être traduits en termes de manipulation des mots. Il y a sans doute encore d'autres mouvements possibles. Ici, les branches jaunes passent devant un croisement. Ici, on simplifie un croisement avec son inverse, même s'ils sont distants. Comment décrire toutes les manipulations possibles ? Cela semble être un travail sans fin. Heureusement, les mathématiciens ont déjà résolu ces problèmes. Le premier à avoir étudié les tresse en ces termes fut Émile Hartin. En 1928, il écrivit son premier article sur les tresse en allemand, qui fut suivi, 20 ans plus tard, par un deuxième article en anglais. Après avoir introduit la structure des groupes sur l'ensemble des tresse, Hartin a démontré un théorème qui donne une description de ce groupe. Nous avons déjà vu que toute tresse peut être codée par ensuite des symboles sigma i et sigma i inverse. Dans toute groupe, on peut simplifier la composition d'un élément avec son inverse. C'est une transformation locale qui transforme une petite partie de meux en un autre. Hartin considère deux autres types de transformation locale. Des mouvements que nous avons déjà vus. Les bras bleus peuvent glisser à travers un croisement. Et deux croisements peuvent échanger leur position. Le théorème d'Hartin dit que ce deux types des mouvements, appelés relations, suffisent pour engendrer tous les mots qui décrivent la même tresse. Nous venons donc de transformer l'étude des tresse en un problème algébrique. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?